C'est deux rendez-vous qui sont importants, on se rapproche de la fin des qualifications puisqu'il nous reste quatre matchs et là en l'occurrence on rencontre nos deux adversaires directs au classement à savoir l'Islande donc évidemment pour moi avant de penser à la Turquie c'est faire en sorte de ramener trois points de notre match en Islande ça les mettrait à six points et c'est si j'aime pas dire si en enchaînant deux victoires ça nous assurerait bien évidemment la qualification pour l'Euro mais ça va pas être simple même si on a eu un match aller contre l'Islande qu'on a rendu facile cette équipe d'Islande chez elle elle est beaucoup plus performante d'ailleurs elle a battu la la Turquie qui nous avait battu trois jours avant donc voilà on a une petite semaine pour préparer ce premier match après ça s'enchaîne vite on les a eu à l'Euro où ils ont été très performants aussi il y a quelques joueurs quand même qui sont toujours là ils ont toujours cette capacité à avoir une densité athétique importante ils ont eu la particularité sur ce match chez nous au Stade de France d'avoir joué à une défense à 5 avant ils avaient joué à 4 ils ont continué à jouer à 4 est-ce qu'ils joueront comme ça ? là-bas avec un jeu quand même assez direct des joueurs qui sont plutôt performants aussi sur les coups de pied arrêtés mais là-bas chez elle elle est capable de faire des contenus et des performances meilleurs que celles qu'elle peut faire à l'extérieur il peut être décisif il est important évidemment je sais que dans l'esprit des gens j'en rencontre beaucoup des supporters la Turquie la Turquie mais avant la Turquie c'est l'Islande jouer la Turquie en ayant gagner à l'Islande on met l'Islande à 6 points ce qui nous empêchera pas de faire tout pour battre aussi cette équipe turque mais le premier résultat peut rendre le deuxième match contre la Turquie décisif puisqu'il resterait que deux matchs derrière et comme il y a la confrontation entre l'Islande et la Turquie forcément ils pourront pas prendre les deux équipes 3 points sur cette confrontation donc c'est mathématique mais faisons en sorte déjà d'avoir toute notre énergie focalisée sur ce match en Islande vendredi Paul n'était pas là au dernier rassemblement il a repris mais malheureusement il a eu des complications avec sa cheville il est de nouveau immobilisé donc il restera éloigné plusieurs semaines des terrains il y a toujours ce risque de blessure on a été extrêmement touchés sur le premier rassemblement du mois de septembre ce qui nous empêchait d'être performants sur les deux matchs qu'on a eu certes avec tout le respect que je dois à l'équipe d'Albanie et d'Andorre évidemment l'Islande et la Turquie ont un potentiel certainement plus important il faudra maintenir notre qualité de jeu qu'on a été capable de faire et forcément de par la qualité de l'adversaire continuer d'être performant et se rapprocher de l'objectif qui était le nôtre initial de se qualifier pour cet Euro 2020 c'est parti